La dernière bataille du soir, la dernière bataille historique, c'est le point Noriang. Donc là on est 8 ans plus tard, 16 ans plus tard après Kyoto, point Noriang. Les Samouais japonais attaquent sans cesse la Corée, dont les défenseurs chevronnés ne semblent pas faire le poids face aux guerriers chevronnés. Toutefois, l'ingénieux Yi Sun-Shin est résolu à repousser les revahisseurs et à détroit la faute japonaise avec l'aide d'une nouvelle arme dévastatrice. Dans ce scénario, vous incarnerez les Coréens. La fumée de la poudre à canon plane au-dessus de la plage, jonchée de gravillon, perturban... Oui Sodane, absolument. Tu le vois aussi d'ailleurs au point sur la carte, c'est un avire tortueux. Je le trouve très intéressant, écoute. Bombardant les digues et ce qui reste de la flotte coréenne. Bien que l'armée soit parvenue jusqu'alors à repousser les samouraïs qui approchaient des côtes, la victoire des Japonais n'est plus qu'une question de temps. La marine coréenne place tous ses espoirs dans un commandant novateur du nom de Yi Sun-Shin. Il construit une arme secrète, un kobuk-son, un navire tortueux, un bateau blindé pouvant résister aux canons japonais et dont la coque pointue permet de repousser les abordages. Si la flotte de navires tortueux de l'amiral Yi Sun-Shin est prête à temps, les coréens auront une chance de vaincre les japonais. Dans le cas contraire... Ouais, ça promet, hein. Je trouve que j'étais plutôt rapide sur la bataille de Kyoto. Bon, les pentes, elle est rapide, mais... Alors, je connais pas trop l'histoire de la Corée, j'essaie de m'intéresser un peu aux histoires asiatiques. Là, j'essaie de m'instruire un peu sur l'histoire de la Chine, tu vois. La Corée, c'est intéressant. Donc là, ok. On a une merveille à défendre, il y a un success team pour la défendre, mais je l'ai déjà fait. Mais bon. Alors, déjà, on a 18 pécores. Vous trouvez vous allez à l'or. On est à l'université. On va tout de suite développer des projectiles de feu. Ça, ça. Vous quatre, vous allez ici. On va chercher ça. On a une petite flotte défensive. Elle est grotesque, je veux pas être méchant, mais... On va développer tout de suite les navires d'incendie. J'ai l'impression que les navires coréens coûtent moins cher. Ah non. Enfin, si, c'est toutes les indies qui consomment du bois. Donc, tout ce qui est navire arché, ça coûte moins cher en bois. Ça, ça peut être intéressant. Ok. Bon, on va aller chercher ces derniers galons à canon avant qu'ils nous rassent tout. Toi, tu viens là. Donc, on a un âge impérial, mais on a encore pas mal de techs à développer. Et là, on a un bonus avec les coréens. Je regarde. Les tours ont gagné un point de portée à l'âge impérial et plus deux à l'âge des châteaux et deux à l'âge impérial. Donc, ça nous fait du 8 plus 3. Je vais regarder ma forge, d'ailleurs. On va tester. À mon avis, non, c'est du plus 2. Donc, ça veut dire que les tours ont une portée de 8 et 4, 12. Elles auraient 13 ou 14 de portée. C'est phénoménal, quand même. L'amiral Lee, c'est Yi Sun-Chi, je pense. Donc, ça doit être un allié. Et les chinois. Ils sont alliés aussi. Mais il faut les trouver, je pense. Bon. Notre flotte, elle est dégustée, mais bon, je pense que ça devrait aller. Je vais développer tout de suite les archers pour renforcer mes tours. Putain, elle a bouffé la merveille. Là, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on ne fait pas le port au cours. À mon avis, je pense qu'il doit y avoir un événement qui pop, de mémoire, un truc comme ça. Et 8 plus 4, Sodan, pour une tour, t'imagines ? Une tour coréenne, tu fais un truc. Tu rechèques les coréens, t'es bien, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire ? On va commencer à envoyer des villageois là-bas, réparer les défenses concernées. J'essaie de réparer la merveille aussi. J'ai pas assez d'or ici, actuellement. Bon, t'inquiète pas avec les messages de Kaiser TPS, au cas où c'est mon bot. Je t'en prie pas, dit. Il fait de la pub pour ma chaîne, le Discord, le Tipeee et le Twitter. J'ai petit bugé. On va faire plus de... Le navire d'incendie, j'ai l'impression que ça marche bien avec les trucs. Tu sais quoi ? Je vais envoyer... Juste un navire à aller chercher, on va voir. Par contre, les guerriers japonais, ça me fait peur qu'ils mentionnent guerriers japonais. Attends, j'ai pas de relique, moi. Comment vous avez-vous fait que je vienne de là en non-limité ? Attends. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je vais tout de suite à l'intérieur. Alors, on va faire aussi la maçonnerie. Je trouve que je vais partir sur de la... Comment ça s'appelle ? Je vais partir sur des archeries. J'ai un plan en tête là. Surigon, d'accord. Je vais essayer de chercher un gagnant à canon pour essayer de chercher. ça c'est de la grosse armée et bon on va aller voir je reprends juste la merveille c'est pour le principe là j'ai bien buffé mes tours salut Paul Poutine bienvenue à toi ouais je sais c'est la bienvenue pour la dernière bataille t'as loupé les pentes et Kyoto Kyoto que je m'attendais pas à finir aussi vite alors là on est bien on va réparer ça je vais faire une poignée de canoni à main j'ai pas assez de nourriture malheureusement je ferai pas une autre tour ici je vais refaire une tour là comme ça ça protégera bien mes côtes bon là ça tourne bien est-ce que les coréens ont accès à la bombarde ? on a accès à la bombarde en tant que coréen ok je pense que je vais faire une poignée de canoni à main on a déjà fait 5 de plus parfait et là les 4 là on va les envoyer oh les japonais qui nous attaquent ça va être banzai opération banzai dans une heure pour ceux qui ont la référence cinématographique on pourrait faire un château ici comme ça ça défendrait nos côtes et nos ports attention dans les dos ça joue fourbe les japonais ben bravo est où l'honneur ? j'ai continué de rajouter je vais faire un transfert de bûcheron on a plus rien ici j'ai commencé à programmer l'armure de chêne j'ai plus de canoni à main j'en ai ajouté deux et là le château défensif ici ça va bien sécuriser nos ports là la merveille je pense qu'elle va tenir regardez les bonus les tours coréennes c'est pas pété du tout stress de portée ah hum ok on est pas mal on est pas mal du tout euh t'es sérieux ? je peux même pas avoir ça ? bon ok j'ai développé un peu de cave dans les légères j'ai mes raisons j'ai racheté un peu de bois j'ai commencé à préparer un trêve tiens non je vais faire la conscription et vous cinq là à la pierre bon là on est plutôt pas mal on a plutôt été assez réactif euh une petite flotte mais pour le moment on s'en sort le tour elle tourne bien je vais réparer cette tour ensuite ah les japonais se pointent enfin les gai japonais d'accord hum je vais partir sur quatre cavaliers légers deux trêves je pense savoir ce qui m'attend je vais pas mettre les bûcherons ouh là là mais ils sont vénères ici en plus des béliers renforcés sinon c'est pas drôle on va vite taper ces béliers avec de la cave légère mais ça peut faire de bon ok on a quasiment le tout je sais pas où je dois passer je crois enfin je crois on me rappelle c'est encore mon gars dans le canon qui se fait avoir sérieusement allez on va pousser en avant marche j'ai développé l'ingénieur de siège dans le doute ça peut être utile je vais développer la fondre et tout de suite on sera peinard premier retour qu'on va taper là alors plus on va n'espérer le dossier si c'est typo génial non je les ai trouvés déjà pas de poutines tu vois les japonais je pense qu'ils attendent un événement pour popper on démonte les trèbes je pense qu'il y a un petit camp je pense que vu qu'il y a une tour là je pense qu'il y a un petit camp des japonais ici ça me semblerait de la logique en tout cas il y a un transport bon on va péter ce camp d'abord j'ai pas envie de me retrouver avec du harcèlement constant de la part des guerriers japonais je remonte la côte par l'ouest bon on va essayer vous lola mais ne soyez pas suicidaires vous ok on va reculer on va aller mettre là nos cavaliers légers ok bon défensivement on fait le boulot j'ai posé un château là si je peux non c'est pas possible je peux même pas poser un château bon on va aller chercher ses torts ok les guerriers japonais ont été vaincus notre armée va pouvoir repartir et défendre la corée je vais faire du gagnant à canon je pense que j'ai combatté quelques ah bah ok d'accord j'ai combatté guerriers de navire tortue et gagnant à canon ça me semble le bon plan je vais développer la charité également je vais développer la charité également ça va être utile voilà ce dame du coup là ils ont apparemment ça a dû changer avec ces navires tortues nous enverrons tous les vaisseaux japonais par le fond ah oui bah oui notre côte est débarrassée des maraudeurs japonais mais il pourrait revenir nous devons naviguer jusqu'au japon et détruire tous les ports japonais je vais développer tout de suite ça pour gagner que mes navires tortues gagnent de la vitesse j'ai pas assez de bois je vais revendre un peu de la pierre euh qu'est-ce que je peux développer ah ça coûte cher les navires tortues j'ai déjà formé deux galions à canon pour supporter notre flotte et deux navires tortues supplémentaires ça nous fera une bonne force d'armée je pense oh putain les stades de Yissou de Chine oh mamie 50 mais vous devrez nous faire engager 50 50, 75 300 points de vie c'est pas mal ils sont pas rapides mais ça fait réfléchir ça calme en sorte pas ils nous servent plus à rien la cave légère non plus je pense que je vais juste défendre avec les canonniers à main ça devrait être suffisant on a 7 ports japonais à les chercher bon on va pas envoyer non plus une petite flotte rikiki j'ai quand même développé la vitesse de mes navires voilà les guerriers japonais ça va les calmer je vais quand même développer un autre navire tortue là je vais essayer d'accumuler pas mal de ressources pour avoir le plus vite possible de la bouffe pour avoir les navires tortues d'élite ils ont combien là 50 de base et de tortues d'élite là combien ouais bon là on gagne un peu de vitesse supplémentaire qu'est-ce qu'il fait là lui enfin monsieur vous naviguez en eau coréenne vous êtes un petit peu hors de votre juridiction merci bon on a pas mal de navires là je pense que je vais juste rajouter quoi deux galions à canon et là je pense qu'on a une flotte d'attaque pour aller raser les porcs japonais ouais là ça va il est pas mal oh là là attention il y a l'air d'un centre d'élite exclusive attention oh putain il est là tu vas pas me dire qu'on a perdu un canon quand même attention allez on part au japon allez on va faire un petit peu de tourisme ouais on va chercher un peu ok ok oh on part ils s'attaquent vite à scène à verser fou ah bah oui bien sûr t'as raison toi je vais leur donner à mes gagnants à canon de focus le château ok bon ça va être le premier qui va détruire des porc d'eau d'eau si je comprends bien je vais peut-être éviter une attaque comme ça j'ai tenté mes canaux ni à main je tente une défense ok c'est pas mal on va perdre nos tours malheureusement mais c'est comme ça je vais essayer de repartir derrière oh lolo ça s'est un peu mal passé il faut trouver les autres ports il y a tellement de tout ok bon on est sorti ici globalement ok ça c'est bien joué on va calmer les ardeurs de la flotte japonaise c'est moi qui vous le dis je vais faire le carréner le constructeur n'a vers tout de suite attention hein au doucement oh lolo ils ont bien fortifié les japonais la vache une tour à bombarder le banc on va aller la chercher deuxième porte tombée je vais foutre une tour là je vais me payer le culot donc Pégi, Moksu Alors, ouh On a des tours, on va essayer de défendre au mieux comme ça, en élargissant On va déjà calmer le commerce japonais, s'ils font des trades On a une mine d'or ici qu'on exploite, j'ai repéré une mine d'or au nord Ah ouais, il y a ça encore qui gêne, c'est vrai On va exploser cette tour, alors les trappes venez Ils n'ont plus de marché ici, ça va calmer un peu l'économie j'espère Il faut trouver 5 ports maintenant, ça, ça va être marrant Il y en a un là Bah alors, on résiste pas les japonais Ouais mais non Sodane, c'est pas la peine, je pense que je vais faire sans eux Euh Bon là on a une petite déconvenue malheureusement Et là on va tout de suite se remettre à la bouffe C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Les très blases c'est bien Bah oui bien sûr, attaquer là aussi t'obliger On va calmer un peu là les commandes de tireurs japonais Putain ils ont tous ces chatons les mecs Ok, beau travail Euh Je vais refaire 4 navires ici Est-ce que l'une de leurs canonés chinois est un héros ? Non, il n'y a pas de troupes particulières Euh... Sodane Pas de héros Voilà on va remettre les défenses en place Là je comprends avec les 4 gagnants à canon d'élite Là je comprends avec les 4 gagnants à canon d'élite Il y a un port là, on va aller chercher Il y a un port là, on va aller chercher Ok, 2-4 Ok on y va On envoie l'artillerie Envoyer sur tout le monde Un autre port Hop Voilà les japonais sont commencent à être bien amouchés là Ils vont commencer à s'inquiéter si vous voulez mon avis Notre flotte sème mort et destruction au Japon Oh non, on se taille On va c'est bien, nos tours font le boulot Il y a encore un port repéré ici J'ai tout de suite rasé ça Qu'ils nous retiennent des ports produits Qu'ils nous retiennent des ports produits Et de 6 Il nous reste plus qu'un trouvé Il peut être tout tout au bout Ou je le vois au centre ici J'espère pas mais bon Ah putain il est tout au centre Il faut raser le château pour passer J'ai même pas développé certains de mes techs Ah bah bravo Mais bon là la maison japonaise Elle l'est dans l'os Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut péter le château pour passer Là il n'y a pas le choix On reste juste le dernier château Nos gagnants vont foncer Plus ils ont dit Bah non là c'est plus la peine ça donne regarde Le château T'as vu le nombre de troupes de 5 mois Mais bon on aurait des canons à main On serait peinard tu me diras Mais là regarde J'ai juste envoyé ça là-dessus Je vais attendre avant d'attaquer Bon j'ai laissé juste les nettoyer les... J'ai nettoyé avec ça J'ai nettoyé avec ça C'est parti C'est parti Les japonais Les japonais n'ayant pu établir de base en Chine ou en Corée Ils devaient faire venir directement le ravitaillement et les renforts des îles japonaises Après la défaite de la marine japonaise Après la défaite de la marine japonaise imposée par l'amiral Yi Les armées des samouraïs se retrouvèrent isolées et l'invasion prit fin Yi Sunshin périt dans la bataille Le commandant nippon Hideyoshi mourut peu après et avec lui le désir de conquête du Japon Au XVIe siècle, les canons des lents mais fatales cuirassées coréens ont empêché l'avènement d'un empire japonais en Asie orientale Merci d'avoir regardé cette vidéo !